Voilà, donc je vous ai interrompu, je ne veux plus m'excuser, mais j'ai tellement de questions à vous poser, c'est pour ça que je n'ai pas envie d'en rater une. Vous me disiez tout à l'heure, pardon Raphaël, pour dire quelque chose, je vous ai interrompu. Oui, je suis aussi, je disais, j'ai la médaille du respect de la région de la CTM, la Collectivité Territoriale de la Martinique. Et puis de la ville de Fort-de-France, de la ville de Sainte-Marie, oui, 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 et de la ville de Sainte-Rouet. Alors j'habite à Paris aussi, la ville de Paris, vraiment, la médaille de Nice, la médaille de la ville de Nice, enfin, partout, quoi. Vous avez vraiment... Je suis gênée de dire tout ça, sincèrement. Non, non, mais il ne faut pas se gênée. Je suis gênée parce que ce n'est pas le but. Le but, et j'avais dit quelque chose qui avait froissé les susceptibilités, j'avais dit si je pouvais vendre ça, tout ça aux enchères, et donner cet argent à la recherche, je le ferais volontiers. Oh là là, c'est trop de trucs, puis il y a de la poussière qui s'accumule, hein. Donc j'ai mis tout ça dans un tiroir, et puis il faut savoir une chose, Raphaël, c'est que j'ai une grosse équipe derrière moi. Je suis capitaine de vieux paquebots, d'accord ? Un vieux, vieux paquebots, je suis capitaine, ils m'ont nommé capitaine. Mais dedans, il y a de tellement bons matelots, et qui vont emmener ces malades vers la guérison. Et mon équipe, c'est 20 000 personnes dans le monde, c'est 69 antennes dans le monde, et dont 3 000 en France, personnes qui sont là derrière moi tout le temps. Mais je ne suis pas là, il faut aller sur les réseaux pour voir ce qui se passe. On forme les gens, on est partout. Ça, c'est mon équipe, 20 000 personnes. On est aux États-Unis, on est... Plus récemment, on est en Égypte. Plus récemment. Et c'est un endroit où on n'y entre pas facilement. L'Égypte, j'adore en plus, j'ai fait la descente d'une île, les pharaons, j'adore tout ça. Et puis, en parlant... Quand on dit on n'y entre pas facilement, ça veut dire avec nos associations, avec toutes les affaires. Ah non, non, non. On est en Égypte aujourd'hui, j'ai une personne... Et je suis aussi en Arabie saoudite. Je suis là, à la rentrée, je vais partir au Qatar, à Dubaï. J'ai mes entrées partout. Donc là, c'est pour chercher de l'argent pour la recherche. Et ça marche ? Je n'y ne ressent pas très souvent les mêmes vides, même si en France, ce n'est pas encore ça. Mais pour la recherche, oui. Mais pour l'association, je n'ai pas encore ce que je veux parce que l'association, c'est un budget de plus de 500 000 euros. On a des subventions sur un cours à peu près de 150 000 euros. C'est pour ça que je donne l'argent de mes livres. Mais même s'ils ne donnent pas d'argent, au moins, je suis écoutée. Mais on voit quand même que vous vous bâtez parce que vous écrivez pour les autres. Oui. Vous écrivez au bénéfice de ceux qui sont malades. Vous avez cette souffrance. Alors, le don que vous avez eu, ce qui a causé peut-être jadis cette souffrance, ce n'était pas anodin. Vous l'avez eu pour vous aider. C'est un guide qui est venu. Le guide m'a dit, tu porteras sous ton dos le désespoir et la haine de l'humanité. Tu ne seras pas une privilégiée. J'avais 10 ans, j'ai dit à ma mère, elle m'a demandé de fermer ma bouche. Ce n'est pas possible d'avoir autant. Non, mais de toute façon, la manière dont vous faites, on voit que vous n'êtes pas. Comment dire ? Vous êtes accompagnée. Tout le monde me dit ça. Il y a même des gens qui me disent, on voit du gros soleil, de grosses étoiles derrière votre dos. Vous êtes accompagnée. Mais peut-être que je suis accompagnée. Certes, je suis accompagnée. Mais j'ai une telle envie de sauver des gens. Vous savez, si je vous raconte ce que j'ai vu, à Kinshasa, au Congo, devant moi, ils ont mis du mazout dans le vage d'une petite fille. Ils l'ont explosé devant moi. J'ai vu, ma nièce me dit, tu as invité à Calcutta, tu ramènes une PCP. Tu fais quoi avec une PCP ? Emmène-toi-t-il à PCP, médecin sans frontières. J'arrive, c'est pour enlever des verres dans les plaies d'enfants, avec des yeux qui servent à riqueux. J'ai tout vu. C'est pour ça que je souffre de l'estomac, parce que je remis beaucoup, parce que quand je repense à tout ça. J'ai tout vu. Des guerres fratricides en Oanda, en Angola. J'ai tout vu. D'accord ? Je n'ai jamais eu peur. Je n'ai peur de rien du tout, sans prétention aucune. Je n'ai même pas peur de Dieu. Il connaît ma vie, il connaît mon combat, il connaît mon cœur. Il sait que je n'ai pas peur, parce qu'il sait ce que je pense de lui. Cependant, j'ai juste peur d'une seule chose, c'est d'avoir peur un jour. Le jour où j'aurai peur, je vais dire, j'ai n'ai qu'à léver les pieds. Mais non, ou piqué-père, parce qu'il n'y a peut-être même pas un seul guide, des guides. Parce que pour faire ce travail-là en direction de cette souffrance, c'est qu'il y a des guides. Vous êtes vraiment guidés. Mais des fois, j'arrive en quelque part, on me dit, tu ne rentres pas, comme aux ACP, Union européenne ou Mali. Je n'avais pas d'invitation, je suis rentrée et la Britannique m'a donné la parole avant tout le monde. J'ai dit, je vais rentrer là, je ne vais pas les drépanos. Et puis, ce n'est pas pour rien qu'elle s'appelle Hippocrate, le serment d'Hippocrate. C'est mon nom de jeune fille, ce n'est pas pas merci. Ma mère s'appelait Newton. Oui, Newton en plus, vous voyez, ce sont des personnes qui sont nées pour quelque chose. Et quand je vois que d'autres font filles, je dis que c'est de la jalousie, excusez-moi. Ah, il y a beaucoup de jalousie, mais je passe, je suis métallisée, ça me glisse sur le dos. Et puis, des mauvaises langues, et puis je m'en fiche. Vous savez quoi ? La positivité attire la positivité, la négativité attire la... Moi, je dis, une personne positive, tu te dis, ah bon, je ne vais pas pouvoir faire ça aujourd'hui. Oui, tu vas pouvoir le faire, vas-y, tu vas le faire. Il ne faut pas arrêter la négativité ou la loi de l'attraction. Si on dit, je ne vais pas faire ça aujourd'hui, la loi de l'attraction prendra le dessus, tu ne pourras pas le faire. Moi, je dis, je suis malade, je suis bancale, je parle, je vais le faire et j'aurai satisfaction, j'ai satisfaction. C'est le côté Newton de sa maman qui parle quand il parle de ça. Oui, je pense. Mais sincèrement, même si je suis guidée, mais j'ai une volonté, j'ai un caractère. Je suis naine, neuf mai, un jeudi de l'ascension, peut-être que les gens iront chercher. Franchement, je pense qu'il y a des choses qui se sont embrayées pour pouvoir, que j'avance. Parce que des fois, je m'arrêtais, mais passer l'embrayage, manquant avancer, je passe la seconde. Donc, je pense que tout ça, c'est dû aussi au fait que mon frère, ma maman n'avait pas choisi de prénom pour moi. Mon frère est mort, elle n'avait pas choisi de prénom pour cette petite fille. Je pense que mon frère est là quelque part, parce que j'ai décrit à ma mère mon frère sans photo. Et je lui ai dit, il est venu me parler, il avait tel vêtement. Je vois ma soeur qui pleure. Je lui ai dit, pourquoi tu pleures ? Il me dit, c'est comme ça qu'il était habillé le jour de sa mort. Arrête, Nounou, arrête, ne raconte pas. J'ai dit, mais il est venu me parler. Et là, je dis, oui, il y a des personnes, des anges. Oui, et tant pis pour les gens qui n'y croient pas, mais ce que j'ai vécu, on ne peut pas ne pas dire qu'on n'y croit pas. Ça, c'est vraiment l'objet. Mais pourquoi m'a-t-on choisi ? C'est un livre qui a été un best-seller, mais il n'y en a plus. C'est un best-seller, mais bon, malheureusement, il n'y en a plus. Alors, on pose la question maintenant. Pourquoi ? Est-ce que vous avez la réponse ? Non, je n'ai pas la réponse. Et puis, il y en a un qui m'avait dit, vous savez, il y a très peu de personnes comme toi. Mais je suis une martyr de toute façon. Je sais que je suis une martyr. Non, peut-être morte ce jour-là sur le plancher de la cuisine et tellement vite ressuscité que personne ne s'en est rendu compte. Voilà. Et voilà le phénomène que nous avons aujourd'hui. C'est un tsunami. Cette dame, elle est magnifique. Quand je vous dis qu'il nous faudrait encore vous recevoir de nouveau, parce que nous allons parler un petit peu maintenant du livre. « Arrête de toujours accuser les pères, ma mère me viole ». Alors, c'est tiré d'une histoire vraie, puisque vous écrivez sur que les histoires vraies. C'est l'histoire de qui ? Et que se passait ? Parce qu'on n'a pas eu le temps de le potasser. Alors, il y a en 2005, je faisais la promo d'un livre qui s'intitule « Papa est maître son bébé ». C'est l'histoire d'une jeune femme violée par son père, pasteur, entre 4 et 17 ans. Et au nom de Jésus. « Si je te viole, c'est parce que Jésus me demande, Dieu me demande, etc. » Et c'est pendant que je faisais la promotion de ce livre, sous une antenne radio, une émission très écoutée, en Martinique. Ce jeune homme m'interpelle, il s'appelle Carl. « Madame Hippocrate, arrête de toujours accuser les pères, ma mère me viole, parce que je parlais de petite fille violée. » Et il raccroche. J'ai cherché à le voir. Il m'a donné rendez-vous, sous la savane, à côté de la statue de Joséphine, la tête coupée. Alors, moi, je ne me suis pas rendue compte qu'il voulait scalper sa mère. Et là, je ne pourrais pas dire ça à l'antenne. Je l'ai déjà dit sur beaucoup d'émissions, tellement c'est dur à entendre. Quand il me donnait des descriptions. Et d'ailleurs, il m'a dit, je pense qu'à partir de 4 ans, je me suis rendue compte que j'étais violée, parce que ma mère me demandait de lui, de sucer ses nichons. Elle n'avait pas de lait. Il me disait, c'est bon, sucer tout, etc. Il me dit, je lui dis, ça se passe où, Carl ? Il me dit, dans sa chambre, parce que la mienne, elle respecte ma chambre. On respecte le lieu, on ne respecte pas les individus. Je lui dis, pourquoi vous m'avez choisi pour pouvoir... Il me dit, parce que je vous entends beaucoup. Et le pire, c'est que ma mère est fan de vous. Et je vous entends beaucoup. Je sais que vous défendez les plus pauvres, les plus démunis et les autres. Je le savais. Je lui dis, Carl, aujourd'hui, si je ne vous avais pas répondu, il me dit, je me serais certainement suicidée. Je lui dis, mais Carl, vous n'avez pas envie de mourir. Vous avez envie de tuer ce qui est en vous. Il me regarde. Il dit, Madame Hippocrate, vous venez de sauver une autre vie. Et là, voilà, ça m'a cassée. Et quand il me donnait des détails, mais des détails. Il faut lire ce livre, j'ai pas tout mis. J'ai commencé à ne pas être bien. Donc, de mon côté, moi-même, j'ai suivi une psychothérapie pendant six ans parce que je n'arrêtais pas de vomir. Et mon psychiatre m'a dit, il faut vomir, madame. Il faut vomir, vomissez, vomissez. Et quand j'ai appelé le professeur Louis GL, celui qui a préfacé, parce que c'est la sommité des sommités, président de la structure de victimologie, traumatologie, je me dis, oh là là, c'est un phénomène ce monsieur-là. Même si je le connais, il va peut-être pas... Oui, je vais vous le dédicacer. Il va peut-être pas vouloir dédicacer. Quand il l'a lu en une soirée, il m'a dit, Jenny, je suis votre... Enfin, il me tutoie, je suis ton homme. Je vais te préfacer ce livre parce que tu as mis le droit sur le tabou des tabous. Ça existe. Et croyez-moi, Raphaël, depuis que je fais la promo, je peux vous assurer, c'est pas si tabou que ça. Des gens viennent me raconter des histoires folles. Des histoires d'hommage debout. J'ai pleuré à Martinique, j'ai pleuré à Destreland. J'ai pleuré à Goyard. Je pleure parce que les gens viennent me raconter leur histoire. Et même à Martinique, je vais le dire, une dame de 82 ans m'a dit, toutes les femmes de ma famille violent les garçons. Je dis, madame, et vous ? Elle a pris ses livres, elle a acheté plusieurs, elle est partie. Elle m'a pas répondu. Et là, des gens qui sont venus, il y a quelques photos floues, parce que je ne vais pas me raconter des histoires, mais à dormir debout. Tu te dis, tu es dans un autre monde, c'est pas possible. Ah ben oui. Alors donc, déjà, pour écrire ce livre, j'ai dû remonter à l'Antiquité grecque, je suis allée chez les Farrarons, j'ai regardé le complexe d'Oedipe, à l'envers. J'ai mené une enquête en prison. 4% des pédophiles en prison sont des femmes. D'accord ? J'ai mené mon enquête. J'avais déjà cette ouverture sur les prisons, parce que j'y étais en tant qu'un psychologue, mais je ne suis pas une spécialiste de l'essence. C'est pour ça que j'ai dit, je ne vais plus écrire de livres, et je ne veux plus parler d'essence. Il y a des professionnels pour ça. Moi, je ne veux pas que je me trompe de combat. C'est la drépanocytose moukouba. Mais Karl, quand il m'a raconté, même, je vais juste dire un truc à l'antenne, des filations de sa maman alors qu'il était tout petit. C'est pour ça que je parle de nursing pathologique. Et je crois que j'ai été un petit peu, la première à vraiment décrit ce que c'est, à force de décanoter le petit garçon, embrasser la foufoune de la petite fille, et bien qu'est-ce qu'on fait ? Les perverses ont des élans. Et voilà. Et donc, après ça, qu'est-ce que, surtout la maman, elle a conditionné son fils. Parce que ma copine qui me suivait dans ce truc, elle me dit, mais Madame la Présidente, arrête, c'est un petit plaisanté qui veut te bousiller, ce n'est pas vrai. Et elle me sort direct ce que je vais dire à l'écran. Comment peut-on bander pour sa maman ? Là, il a fallu que je lui explique psychologiquement comment on va te conditionner, etc. Et ce livre tourne autour d'une copine qui me suivait dans mes périples, en Martinique. Et malheureusement, cette copine, elle m'a lâchée, elle m'a dit, tu passes trop de temps, tu es trop imprégnée, c'était ma meilleure amie, notre amitié s'arrête là. Et ça m'a fait du mal. C'est une belle histoire d'amitié qui se termine parce que j'ai voulu aider quelqu'un. Alors j'ai dit, mais tu n'étais pas ma copine. Et c'est le revenir, j'ai dit, c'est fini. Pendant plus de 30 ans, on était amis, mais c'est fini. Mais voilà, c'est un livre difficile à lire, mais agréable parce qu'il y a une belle histoire d'amitié où je raconte mes plantes chez moi. Je racontais déjà la voiture de pain quand j'ai vu que Laurence racontait ça avec ma copine. Youlala, c'est vrai. Voilà. Donc c'est une superbe histoire d'amitié avec une laideur qui entache cette histoire-là où mes copines psychologues, trois m'ont lâchée. J'ai besoin d'être, s'il vous plaît, aidez-moi. Non, tu veux toujours défendre les gens. Nous, on n'est pas là. Démerde-toi. Deux, que je remercie beaucoup qui sont restés là, Valérie et Marie, qui m'ont aidée et qui ont mené l'enquête avec moi. Deux amis psychologues. Des personnes qui ont cru à ce que ces enfants vivaient. Il y a une qui a fait le déplacement martinique pour le rencontrer. Mais c'est extraordinaire, ces filles-là. Mais beaucoup de personnes m'ont lâchée dans cette histoire parce que pour eux, pour ces personnes-là, c'était trop gros. Et puis pour les gens, moi j'ai un monsieur qui m'a dit « Madame, vous allez vous t'aider quand ? » J'ai dit « Vous allez arrêter d'être pédophile quand ? » Quand ? Il s'est barré. Mais voilà quoi. Ce sont des choses comme ça. Et puis je ne suis pas porte-parole. Je suis aujourd'hui la voix des petits garçons violés. Alors les mouvements féministes m'ont attaqué, notamment, oui. Et une féministe, elle m'a dit « Oui, c'est le mouvement MeToo. » J'ai dit « Si, il y a le mouvement MeToo. » C'est ce que j'ai dit. Pourquoi tu as écrit un livre en 2005 aussi ? D'accord ? Il n'y avait pas encore le mouvement MeToo. Et je lui ai dit « Écoutez, je vous ai tardis de m'appeler sur mon portable. Je ne vous ai pas donné l'occasion de me téléphoner. Arrêtez vos conneries. » Deux heures plus tard, elle m'a rappelé pour me présenter des excuses. Mais forcément parce que le livre a été avant son mouvement quand même. Parce que certaines personnes de ce mouvement ne parlaient pas, ne disaient rien. Alors, il ne faut pas gêner quelqu'un qui va dénoncer. Et je peux dire aussi qu'il y a même des sectes diaboliques. Des femmes qui couchent avec leurs garçons pour récupérer du sang. Pareil pour des hommes qui couchent avec leurs filles. Mais quand j'ai commencé à mener l'enquête, je dis « C'est pas possible. » Et quand j'ai appelé l'Afrique, j'ai mené une enquête en Afrique, il y a même une ethnie où la femme doit coucher avec son fils avant de le porter en mariage. Mais c'est des trucs... Mais tu te dis où tu es là ? Il va falloir qu'on se touche dans ce système-là. Raphaël, vous voyez pourquoi que je suis enragée, je suis énervée contre tout ça. Et les gens, ils se taisent. On est dans un mutisme complet. Mais moi, je veux faire briser tout ce tabou, ces choses. Je veux mourir tranquillement dans mon lit. J'ai donné mon corps à la science, mais je veux mourir tranquillement parce que je veux que je laisse quelque chose pour que les jeunes générations puissent suivre. Et puis, on ne peut pas vous empêcher de parler. Si au CAP, vous décidez de ne pas aller, il faut en parler. Alors, maintenant, on va finir. On va vous laisser repartir à vos occupations dans un petit moment. Juste avant, nous rappelons que l'APIPD, l'Association pour l'information et la prévention de la drépanocytose, d'où Génie est la présidente, est à votre disposition. Oui, et on peut faire un don. On peut faire un don. On a 66% de déduction d'impôt. Ça ne rentre pas dans ma poche, rassurez-vous. Il y a un comptable, expert, comptable et tout. Et ce que je voudrais dire aujourd'hui, faites un don de sang. Faites un don de sang. Oui, mais maintenant, avec ce qu'on a... Non, 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 on peut le faire. Ça n'attache rien. D'accord. On n'est pas autosuffisants aux Antilles, donc il faut prendre du sang. En France, il n'y en a pas déjà. Et en sachant que nous avons un fait d'un autre type particulier, on ne peut pas donner à un noir du sang d'un blanc. Oui. Ça aussi, il faut le savoir. Et les noirs n'aiment pas donner leur sang. Voilà, c'est pour cela qu'il faut qu'il sache... Bonne gamme, accidenté de la route, cancer, drépanot, il faut donner un peu de sang. Vous n'avez pas d'argent, donnez votre sang. Donnez un peu de sang. Et donc, c'est cette association-là, s'il y a un site... apipd.fr, c'est facile. Ou sur Facebook aussi ? Oui, apipd, drépaction, le grand concert de solidarité. A, P, I, P, I, P, I, P, et D comme Daniela. D'un comptable Jenny Hippocrate, on va trouver. Et puis Jenny Hippocrate, Hippocrate comme le serment d'Hippocrate. H, I, P, 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 I, W, ça ne rit pas avec hypocrite. C'est� vamos, 스트-nous à nous, savoir d'Hippocrate Antille. Hippocrate, serment d'Hippocrate Antille. Voilà. Comment on dit bêtises ? Donc Jenny est passée cinq fois au télé, ton 2002, 2003, 2007, 2009 et 2013. Elle a défendu encore une fois son combat, mais nous allons devoir nous séparer. Je vous laisse les petites secondes pour la fin. Ben, les petites secondes, c'est que franchement j'ai été super bien accueillie en Guadeloupe, c'est aussi chez moi la Guadeloupe d'accord, et je voudrais dire à toutes les personnes qui me regardent, même mes ennemis que je les aime dans mon coeur il n'y a pas de place pour la haine ça va me pourrir la vie et moi je vais rester positive, alors donc je vous aime tous et puis je voudrais que les parlementaires prennent à bras le corps cette histoire de drépanocytose pour avancer, même si on sait que ce n'est pas une maladie complètement des noirs mais il y en a beaucoup en Guadeloupe, il y en a beaucoup en Martinique en Guyane, donc voilà, aujourd'hui je suis là pour ce livre, mais je peux revenir pour d'autres choses promesse, promesse, oui, oui, il y a des mères qui ont fait déjà appel à moi pour la question de la santé merci en tout cas Jenny, merci beaucoup d'être venue nous vous embrassons, on a le masque, là il y a la distance je suis vaccinée c'est très bien, c'est une très bonne chose on se retrouve prochainement pour une autre émission, Raphaël est là